Musique Bonjour à tous, c'est Mélo sans Méli et aujourd'hui je viens vous parler d'un roman que j'ai lu dans le cadre du clip 2020. Il s'agit des héritiers d'Igashi et notamment de son tome 1. Si vous êtes là depuis un petit moment et que vous avez déjà entendu parler des univers japonais que j'adore, si vous m'avez entendu parler de la fille qui tressait les nuages, des noces de la renarde, vous aurez compris que j'adore les romans qui exploitent le folklore japonais. Et celui-ci n'a pas trop fait exception à la règle. J'ai aimé ma lecture mais malheureusement pas de quoi le mettre dans mes finalistes du clip. Dès le début la plume permet de rentrer relativement bien dans le récit, même si j'ai relevé un petit peu trop de coquilles. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de coquilles dans les romans donc il y a peut-être un petit peu moins de relecture qui est un petit peu dommage mais donc du coup il faut juste se faire à l'idée et se dire que bon bah si on marque des coquilles, tant pis ça veut pas dire que le roman est nul ou mal fait. En plus d'une plume qui permet de bien rentrer dans le récit, dans la tête des personnages, on a une alternance des chapitres entre différentes persos ce qui permet de dynamiser tout le récit. Surtout qu'au début le récit prend du temps à se mettre en place. J'ai noté que l'histoire rentrait vraiment dans une phase d'action et d'approfondissement à partir de 74% donc ce qui est assez tard mais en même temps c'est un tome 1 donc il y a forcément une mise en place. Et c'est cette mise en place qui m'a permis d'avoir un certain attachement pour les personnages, notamment pour un personnage qui n'apparaît pas comme étant un personnage principal dès le début. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman c'est le folklore japonais qui est très très présent donc que ce soit pour les costumes, pour les lieux, les prénoms et pour les créatures fantastiques également. Le folklore est très présent mais comme c'est un tome 1 on en prend pas assez, j'ai très envie d'en savoir plus et donc du coup j'ai forcément envie de lire le tome 2 pour savoir ce que me cache cet univers. La seule chose que je regrette à propos de cet univers c'est qu'il n'est pas très bien expliqué. Si on n'est pas très au courant du folklore japonais, si on n'est pas très familier avec certains des termes on aura un petit peu du mal ou on sera obligé de faire des recherches pour mieux comprendre notamment avec les termes de certaines tenues, de certaines pratiques et surtout avec les noms des personnages. J'ai eu du mal à me rappeler qui était qui parce que c'est des noms que j'ai eu du mal à me souvenir. Mais voilà il n'y a rien de surmontable et ça ne me cache pas la lecture. La raison pour laquelle je ne pense qu'il n'a pas sa place dans les finalistes du plib c'est que ça reste un roman de fantasy assez basique, assez classique. Pour l'instant j'ai l'impression qu'il suit les schémas habituels et en plus de ça j'ai ressenti un certain attachement pour les personnages mais je n'ai pas non plus eu de coup de coeur pour eux. Je pense que s'il leur arrive quelque chose de grave ou quoi que ce soit je ne serai pas triste, je ne ressentirai pas particulièrement d'émotion. Et à la fin de ma lecture j'ai quand même eu l'impression que la porte était ouverte pour plus de surprises, pour plus d'originalité donc je verrai ce que me réserve le tome 2 mais pour l'instant le tome 1 pour moi n'est pas quelque chose d'extraordinaire surtout comparé à des romans comme Féline ou Mère morte qui eux ont clairement leur place dans les finalistes. En tout cas j'espère que la suite ne va pas être à base de personnages qui ignoraient leur véritable nature, leur véritable pouvoir et qu'au final il se révèle un élément clé, que leur destin était tout tracé, etc. C'est le genre de sauce qu'on voit un petit peu trop souvent et que je n'ai plus trop envie de lire. Mais voilà, c'est possible que le tome 2 soit comme ça ou c'est possible qu'il me bluffe complètement, on verra bien. Voilà, j'ai déjà fini avec ce roman. J'ai l'impression que ça va être une de mes présentations les plus courtes. Je n'avais pas énormément de choses à critiquer pour une fois. Il est entre les deux, ce n'est pas un roman que j'ai adoré mais ce n'est pas un roman que j'ai détesté. Ça fait bizarre, il n'y a pas beaucoup de lectures qui sont comme ça. D'habitude, c'est j'adore ou je déteste. En tout cas, si vous, vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ça me ferait très plaisir de débattre avec vous dans les commentaires. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles découvertes littéraires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501